Il n'y a pas l'air, mais je ne peux pas le voir. Le Scania 450S, aujourd'hui on transporte des batteries de camions, 18 tonnes, et comme convenu, nous allons aller direction Saint-Pétersbourg. Donc actuellement nous sommes alors en Estonie, alors on s'était arrêté à Viborg dans le dernier épisode, mais pour cette mission rapide, je repars de Tallinn en Estonie, et comme ça on va pouvoir découvrir sur la route Kunda, ainsi qu'à la frontière Narva, et donc à nouveau entrer en Russie, et arriver donc à Saint-Pétersbourg, juste ici. Voilà pour cette livraison, 316 km, 4h46 de conduite, tranquillou bilou, il est 17h05, attention, ça va être une petite conduite, j'imagine, nocturne en partie, en tout cas une conduite le soir plutôt, disons-le, et on a l'échappement sur la gauche, magnifique, et regardez, franchement je trouve ce camion très très doux, je sais pas pourquoi je le trouve doux, il est trop mignon, bref, allez, on rentre, on y va, et j'espère que vous allez kiffer tout ce qui va se passer, et puis j'espère qu'on va surtout avoir un beau trajet, voilà, puisque c'est encore une fois de la découverte. Et je vais répondre à un commentaire qui demandait par rapport au track IR, donc le suivi du mouvement de la tête, si ça fonctionnait, même si on était à une certaine distance de l'écran, parce que voilà, tout le monde n'a pas le même setup, pas la même configuration, certains ont l'écran plus loin, ça dépend un petit peu, et bien oui, ça fonctionne parfaitement, alors moi actuellement, je suis à 2 mètres de mon écran, à 2 mètres du capteur donc, me semble-t-il, environ, j'avoue j'ai pas mesuré, mais on va dire que je suis à 2 mètres, j'ai fait le test tout à l'heure, attendez, hop, j'ai fait le test tout à l'heure, ça détecte vraiment super loin, je me suis mis à 4 mètres, et ça fonctionne de la même façon, donc voilà, après je me suis pas amusé à aller à l'autre bout de ma pièce, mais ça fonctionne relativement bien le track hier, franchement, peu importe la distance, à partir du moment où les réflecteurs sont pas obstrués, et bien il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, faire peut-être attention parce que plus vous êtes loin du track hier, enfin plus vous êtes loin du capteur, et plus il y a de chances qu'ils détectent, je sais pas moi, des trucs réfléchissants, genre une montre, un collier, un bijou, un miroir, voilà, donc forcément ça peut être un petit peu plus traître, mais si jamais il n'y a rien de dérangeant dans votre décor, vous pouvez quand même vous mettre, vous n'êtes pas obligé d'être tout proche non plus, donc c'est plutôt cool, voili voilou, et voyez, pour revenir à ce que je vous disais dans la précédente vidéo, j'ai l'impression que cette remorque est plus courte, voilà, j'ai l'impression que cet ensemble routier est plus court que dans la précédente vidéo, voilà, là pour moi, on est sur du 16m50, c'est marrant, alors je sais pas du tout si j'avais fumé la moquette dans la précédente vidéo, c'est possible, mais j'ai bien l'impression que la remorque est quand même beaucoup plus traditionnelle ici, voilà, enfin remorque traditionnelle, c'est pas le bon mot, mais je veux dire une remorque classique, et j'ai envie de te dire, voilà, donc maintenant c'est promis, pour cette vidéo, vous aurez une conduite plutôt réaliste, plutôt RP, on va tout faire pour, et pour une fois, je crois qu'on est plutôt bien parti, voilà, on a un collègue en citerne, juste ici, hop, on y va, direction Narva, et si Narva était proche de l'eau, ça nous aurait fait Narvalo, bien évidemment, voilà, c'était la petite blague du jour, en tout cas les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon week-end, au moment où la vidéo sortira, normalement, ce sera donc le week-end, comme je vous l'ai dit, j'alterne un petit peu, et je fais quelques épisodes en avance, merci monsieur la voiture, c'est très sympa, on va lui mettre un petit coup de feu de détresse quand même, ça lui fera plaisir, alors, on va voir si ça fonctionne ou pas, mais j'ai installé un mode à l'ancienne, c'était un mode qu'on utilisait beaucoup à l'époque, et qu'on a pu réutiliser depuis, mais j'ai pas l'impression qu'il fonctionne, il s'agit du mode motorbike traffic pack, par, je sais plus son nom, mais bref, ça permet d'avoir des motos dans le trafic, et comme vous pouvez le constater, il n'y en a pas, alors, on va partir du principe qu'il fait un petit peu froid dans ces pays, et encore, je dis ça, mais, où c'est qu'on veut la température ? 23 degrés, ouais, quand même, donc je pense que le mode, je l'ai mal installé, j'ai aussi installé du coup, ce fameux mode dont il était question, GPS for Quick Mission, donc, qui permet d'avoir, quoi qu'il arrive, le GPS intégré au camion, lorsque vous faites une mission rapide, même si le camion n'est pas équipé de GPS, donc là, il me semble que, de toute façon, ce Scania était équipé d'un GPS de base, il me semble, ou pas, mais peu importe, voilà, on a le GPS intégré dans tous les cas, et ça, ça fait plaisir, voilà, vous avez vu ? Un petit peu plus d'anticipation de ma part cette fois-ci, ça fait plaisir, bon, alors, en même temps, je suis en plein milieu de semaine au moment où je tourne la vidéo, en fait, c'est ça, ça change beaucoup, c'est que comme je suis en plein milieu de semaine quand je vous fais cette vidéo, je suis entre deux jours de travail, donc forcément, bah, voilà, du coup, j'ai plus le mood de conduire un camion, alors que quand je vous fais les vidéos plutôt le week-end, je suis un petit peu plus fifou, et je suis un peu moins concentré, et puis surtout, j'ai toute la semaine qui est derrière moi, forcément, je roule un petit peu plus comme un con, donc, ouais, on peut ressentir un petit peu la différence, et ça peut même vous aider à savoir quand est-ce que je tourne la vidéo, en fonction de comment je roule, c'est ça ce qui est rigolo, quoi. Si je roule comme un teubé, c'est que c'est certainement le week-end, et puis si je roule à peu près bien, c'est que c'est en milieu de semaine, généralement. Voilà. Alors, on a un véhicule en panne, visiblement. Ah oui, bien plus que ça, même. On a eu un accident, un bel accrochage. Ouh là ! Ouh ! Ça, c'est méchant, ça. Ça, c'est méchant. Ça ne m'a pas plu, mais tout le monde a l'air d'aller bien. Et ça, ça fait plaisir. Alors, je ne sais plus si j'en avais parlé également précédemment, mais il y avait un commentaire qui disait que comme quoi, en bêta, quand il y avait la bêta 1.50, apparemment, on pouvait quand même jouer avec les mods. Et du coup, je n'ai pas pu faire le test, mais j'ai tendance à vous croire. Donc, ma foi. J'ai eu tort sur quand même pas mal de choses. Je vais être très honnête avec vous. Je ne suis pas une référence. Souvent, j'essaie de ne pas dire trop de conneries en ce qui concerne l'actualité d'Eurotruck. Mais c'est vrai que j'ai dit quand même pas mal de bêtises ces derniers mois. Donc, notamment sur le fait qu'on ne peut pas jouer avec des mods en bêta. A priori, c'est faux. On peut jouer avec des mods. Oh, le pauvre arbre, il est cassé en deux. Une autre bêtise aussi, c'est que, franchement, je ne pensais pas que la mise à jour 1.50 allait sortir aussi vite. Elle est quand même sortie super vite. Je ne m'attendais pas à ça. Et je me souviens qu'en commentaire, on disait, si, si, tu verras, ça va vite arriver. Moi, je vous disais, non, non, ça va prendre quand même plusieurs mois. Et que nenni, vous aviez raison. Encore une fois, j'ai eu tort. Mais ce n'est pas grave. On fait avec. Ainsi va la vie. Et bien sûr, le mod Waze que j'ai installé, vous le reconnaissez sur le GPS. Voilà. Qui est dit. Et du coup, je voulais parler des mods, en fait. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. C'est superbe. Ah, bah oui. Donc, ouais. Vous avez à peu près la chance. C'est que la majorité des mods que vous utilisiez en 1.49. Évidemment, pas tous. Ça va dépendre desquels. Mais la majorité des mods sont compatibles avec cette 1.50. Surtout si c'est sur le workshop. Sur le Steam Workshop. Il y a vraiment très peu de raisons que ce ne soit pas compatible. Par exemple, tout ce qui est les mods graphiques. Tout ce qui est les mods... Les mods que j'utilise actuellement, en fait. Tout simplement. Le mod Waze. Le mod... Real Chuck Physics. Tout ça, vous voyez, c'est compatible. Que ce soit en 1.49 comme en 1.50. Donc, vous n'avez même pas besoin d'attendre de mise à jour. C'était instantané. Tout ce qui est mods, par contre, que vous téléchargez en ligne sur les sites internet. Là, évidemment, ce n'est pas mis à jour automatiquement. Ce n'est pas sur le workshop. Donc là, il faut que vous alliez chercher par vous-même. Notamment ce fameux mod moto qui ne fonctionne pas, visiblement. Mais j'ai dû rater quelque chose. Je vous rassure. Et la pro-mod, évidemment. Mais ça, c'est encore à part, j'ai envie de vous dire. La pro-mod, tous les fichiers. Il n'y a plus rien qui est compatible. Et là, il va falloir attendre un bon petit moment également, je pense. J'espère, en disant ça, que ce sera rapide. Voilà. Puisque quand je dis que ça va traîner, généralement, ça arrive plutôt vite. N'est-ce pas ? Voilà. En tout cas, on a le soleil qui se couche tranquillement. Je suis plutôt tenté de faire une petite vue extérieure, mais j'ai peur de me planter. Voilà, juste derrière nous. Magnifique. On va essayer de rester quand même sur la route un maximum. Et c'est plutôt une jolie route. Franchement. Ah ! Alors, je n'ai pas vu le radar. Je demande à la VAR. Je vous demande en commentaire de me trouver le radar. Je n'ai pas vu le radar. Mais je crois que je vais vraiment avoir besoin de vous très régulièrement. Comme dans l'avant-dernière épisode où je me demandais si j'avais tapé un poteau. Et je n'ai pas tapé le poteau, d'ailleurs. Merci à vous. Ça fait plaisir. Voilà. Je demande la VAR. Très bizarre. Alors, lui, par contre, il n'y a aucun problème. Ce qui se passe devant nous, c'est... Là, il n'y a pas d'amande. Il n'y a rien. Ils n'ont aucun respect pour les citernes. Oh ! Le premier motard. Let's go ! En fait, le mode fonctionne. Ah, c'est superbe. Ah, ça, c'est top. C'est réaliste. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, quand j'avais installé ce mode, il y avait absolument des motos partout. Alors, on était... Bon, d'accord. Mais à un moment donné, il y avait beaucoup trop de motos. Il y avait presque plus de motos que de voitures. Ça n'existe pas. Enfin, ça n'existe pas. Ça dépend quand. Mais là, c'était un peu abusé quand on faisait la carrière à l'époque. Donc là, c'est cool. C'est réaliste. Ah, c'est superbe. Ah, ça fait plaisir. Je ne m'attendais pas à voir les motos du coup parce que je pensais que le mode ne fonctionnait pas. Ah, c'est cool. Alors, attention. Monsieur transporte du... Du pétrole devant. Ah, du pétrole. De l'essence. 33, je crois que c'est l'essence. Au bout d'un moment, je commence à reconnaître. Bref, je ne sais pas si c'est de l'essence. Mais dans tous les cas, c'est inflammable. Ça, c'est le genre de camion que je me méfie, évidemment. Et encore une fois, ce serait bien que les automobilistes soient un petit peu plus prévenus. Parce qu'en fait, c'est encore un truc que je reproche au code de la route vu que, bah voilà, maintenant, je suis dans le monde du transport et tout. C'est que... Ok, c'est super, l'ADR, les matières dangereuses. D'accord, c'est super. Entre routiers, on le sait. Mais en fait, à quoi ça sert pour les automobilistes ? Genre, ok, tu vois le logo de la flamme. Mais en vrai, personne ne sait vraiment ce que ça veut dire. Alors, il y en a qui sont pas trop cons, mais quand tu vois le comportement des gens, tu te dis, non, les gens n'ont quand même pas compris. Quand tu vois que ça colle des poids lourds qui ont des logos inflammables, etc., surtout ça, surtout les logos inflammables ou même explosifs, tu vois, les gens continuent de les coller ou de faire des trucs bizarres là devant eux, des break checks ou leur... Tu sais ce que je veux dire ? C'est complètement fou, quoi. Et je trouve ça vraiment... vraiment débile, la prévention qui est absolument absente, voilà, disons-le. Enfin, moi, quand j'ai passé mon permis de conduire, le permis B. Alors, je sais que j'étais quand même peut-être un peu moins mature, j'en ai aucune idée, mais moi, j'ai pas été prévenu de tout ça, quoi. Je me rappelle pas avoir été prévenu de tout ça. Ça me paraît cohérent si je vois une étiquette avec du feu qu'il faut faire attention, ça peut s'enflammer, mais j'ai pas été prévenu comme moi, là, quand j'ai passé l'ADR. Enfin, c'est... Voilà. Allez, passage frontière. Nous sommes donc à Narva. On passe magnifiquement bien. Je vais me mettre tout à droite, je pense. On va éviter de se faire trop remarquer. Bonjour, messieurs. Ça fait longtemps. Vérification des papiers, bien sûr. Il va être 20 heures. Ça va être l'heure des infos. Eh, attendez, le gasoil. Ah non, je suis à la moitié. OK. Oh, j'ai eu peur. Je croyais que j'étais en rad. Je voyais en haut, en fait, l'icône qui était... En fait, si vous regardez en haut, à gauche, je voyais aucune barre sur le truc de gasoil. Alors, je sais pas à quoi ça correspond, mais ça m'a fait plutôt peur. Je vais pas te mentir. Oh, il y a un château, là, à prendre en photo. Incroyable. Alors, lui, il tourne. Lui, il veut tourner aussi. Je crois. Non. Ah non, il voulait juste me regarder. Tu veux ma photo ? Ah, il me laisse passer à gauche, mais lui aussi, il me regarde. Non, mais là, il va falloir... Attention au motard. Ouais, mais les gars, si vous vous arrêtez, en fait... Si vous vous arrêtez, les gars... Bon. Hop, je monte sur le trottoir. Ça régale. Merci, merci, copain, de m'avoir laissé passer. On va nous voir le prochain poste frontière. Ah oui, c'est vraiment un château. Ah, c'est super chouette. C'est super chouette. Ça mérite évidemment une petite photo. C'est le fort d'Hermann. Alors, le nom me dit quelque chose, ce qui est absolument incroyable. Mais en réalité, je pense que je ne connais pas. Et on passe au-dessus d'une très jolie fleuve. une très jolie rivière, je ne sais pas. Alors, ça, ce n'est pas une rivière. Alors, moi... Alors, qu'est-ce qu'on a décrit ? Attention, Zone of the Border Control. Bah, évidemment. C'est le principe de la douane. Pas de problème. On va à nouveau pouvoir pénétrer en Russie. Il y en a une petite cinématique, d'ailleurs, qui nous attend. C'est top. C'est top, c'est top. Tout le monde s'arrête pour regarder la cinématique, visiblement. Non. Alors, je les vois partir à... Ah non, mais c'est parce qu'en fait, ils vont à gauche. Et comme il y a du trafic, c'est complètement débile. À gauche, c'est un accès interdit au poids lourd, c'est pour les voitures. Ok. Mais c'est complètement débile. On ne va jamais s'en sortir. Ah si, c'est bon. Après, le prochain camion... Voilà. Oh bah, il passe carrément devant. Ok, d'accord. Allez, ça passe. Alors, où est la cinématique ? Tiens. Elle est sur la droite. Hop. On va essayer de ne pas déranger la circulation. Allez, normalement, je suis dessus. Allô ? Alors, je suis dessus, mais en fait, non. Ah, peut-être qu'il faut encore avancer. Ah, voilà. Bon, ça, c'est un petit peu terrible. Il pourrait mettre à jour le système parce que pour voir les cinématiques, c'est un petit peu terrible. Avec donc la forteresse d'Ivan Gorod et fort d'Hermann. Le fort d'Hermann derrière que nous avons pris en photo et donc ici, la fameuse forteresse. Alors, le fleuve que nous venons de traverser, c'est le fleuve Narva, situé justement à Narva. Et le fort d'Hermann, on l'appelle aussi le fort de Narva. Décidément. C'est un château-fort médiéval à la frontière entre l'Estonie et la Russie, construit par les Danois au milieu du XIIIe siècle, lorsqu'ils dominaient la région. Ah oui, la conquête des terres, n'est-ce pas ? Malheureusement, ce fort a été endommagé à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il est aujourd'hui restauré et sert de musée. En ce qui concerne la forteresse d'Ivan Gorod, il a été construit au XVe siècle, dans le but globalement de se réaffirmer. En gros, ces deux monuments se font face. Le même destin pendant la Seconde Guerre mondiale, utilisé puis endommagé. Actuellement, la forteresse sert de musée. Eh bien, c'était ultra stylé. Ultra propre. Allez, on va pouvoir remettre le contact. Démarrer le moteur. Et on va pouvoir y aller. Par contre, il ne met pas les feux de croisement automatiquement. Je vais les mettre comme ça. Personne ne viendra m'embêter. Surtout, je n'aurai pas d'amende pour défaut d'éclairage parce que ça, à tous les coups, c'est encore quelque chose qui va arriver. Alors, par contre, ce qui est un peu particulier, bon, j'ai compris que je devais aller tout droit et que les voitures vont à gauche mais il n'y a pas de panneau qui le précise. Je n'ai pas fait gaffe, je n'ai pas vu de panneau. J'ai juste vu l'interdiction poiloure à gauche mais je veux dire, à aucun moment, les voitures n'ont pas le droit d'aller là où je vais. Voilà. Je voulais faire la petite parenthèse encore une fois. Peut-être que j'ai dû rater un panneau si jamais la VAR en commentaire veut bien me le confirmer ou non. Bref, allez, c'est le dernier point de passage et on va pouvoir à nouveau rentrer en Russie. Il n'y a pas de contrôle rayon X cette fois-ci. Je me suis fait contrôler au rayon X alors que je transportais des tomates. Rien de plus safe finalement que des tomates. Et puis là, je transporte carrément des batteries de camions mais alors là, on ne me contrôle pas au rayon X. C'est impressionnant. la sécurité est à revoir. Je plaisante évidemment. Allez. Nous y sommes. On voit les reflets du soleil couchants. Alors par contre, priorité à droite messieurs, dames. Voilà. Merci beaucoup pour votre respect et votre civilité. Ivan Gorod. d'où le nom de la forteresse évidemment. Merci à tous. En fait, j'ai l'impression qu'il y a des priorités à droite. Non, c'est des passages. C'est bon. On est bien sur une route à caractère prioritaire. J'ai eu un doute parce que je me suis dit si c'est des priorités à droite partout là, ça va être terrible. Mais non. Tout va bien. Tout va pour le mieux. Alors, j'aurais voulu freiner un petit peu plus doucement mais j'ai mal anticipé. Enfin, ce n'est pas que j'ai mal anticipé mais c'est que je ne trouvais plus mon ralentisseur. Saint-Pétersbourg, c'est à gauche. Parfait. À droite, nous avons une autre ville à la prononciation ma foi fort complexe. Et on a la chance d'être arrêté au feu rouge. Ce qui nous laisse évidemment l'occasion d'admirer à nouveau notre doux Scania. Il n'est pas moche. Petit appel de phare. Regardez-moi ça. C'est superbe. Ah, c'est superbe. Mais j'ai quand même hâte d'avoir mon propre camion et de le customiser. Ça va être un Volvo aux couleurs évidemment de la TLF. Les transports L7C Family. On va représenter la TLF même en Russie. Et ça, ça fait plaisir. Voilà. Non, franchement, aujourd'hui, je suis content de pouvoir vous présenter enfin une conduite plutôt cohérente. parce que c'était un sketch la dernière vidéo mais un peu trop. C'est pas moche. C'est vraiment pas moche. Bon, une fois qu'on aura fait le tour de Saint-Pétersbourg, etc., évidemment, on va faire une boucle et on va repartir de nouveau dans les pays de l'ouest, du coup. On reviendra un petit peu plus par chez nous, finalement. Après, on verra en fonction des missions rapides ce qu'ils nous proposent. De toute façon, c'est des missions rapides. Donc, on n'est pas bloqué à un endroit ou quoi. On commence de là où on veut. Même si j'aime bien faire un truc à peu près qui a un sens. Bon, par contre, vous avez vu ce truc d'assistance directionnelle. Là, ça m'a mis un gros coup de volant plus le son, vous l'avez entendu. Mais je vais être honnête avec vous, ça ne me choque pas plus que ça. Je vais vous dire pourquoi et certains pourront même peut-être le confirmer en commentaire. Alors, c'est très dangereux en camion, par contre. Disons-le. Alors, ça, c'est magnifique. Je suis déjà passé par là il fut un temps, je crois, parce que j'ai déjà fait un screenshot ici et je m'en souviens parfaitement et je vais même reproduire à l'identique la miniature ou pas parce qu'il y a des arbres qui gâchent tout. Évidemment, il fallait bien que ces arbres gâchent la vue mais c'est pas... Quoique, en vrai, c'est pas déconnant. On va juste rechanger le jour histoire qu'on voit quelque chose parce que sinon, sinon ce serait malheureux. Voilà, on va faire un petit screenshot comme ça, ni plus ni moins et il refait de nouveau nuit. Mince ! De quoi parlais-je ? Ah ! L'assistance de direction ! N'empêche, je trouve que ma mémoire s'améliore. Je sais pas si vous remarquez mais souvent j'ai des trous de mémoire et là ça me revient quand même relativement de plus en plus vite. Je suis fier de moi. Non, oui, l'aide à la... Voilà, donc en camion c'est dangereux. Les à coups de volant qui me met à tout moment tu te retournes. Enfin, je sais pas du tout si dans la vraie vie ça se passe comme ça. Néanmoins, l'assistance de direction des Peugeot en voiture, c'est la même chose. Ben voilà, c'est exactement ce qui vient de se passer. Ça, les gars, en Peugeot, les nouvelles Peugeot, je sais pas vous s'il y en a qui veulent témoigner ou si je suis le seul connard mais l'assistance de direction je la désactive parce que bon, déjà quand tu franchis les lignes ils détectent pas. Évidemment, quand je franchis les lignes c'est pour faire des tests, c'est volontaire. Mais quand je franchis les lignes ils détectent pas. Mais alors par contre, quand je suis bien dans ma voie que je roule normalement, il me met des à coups de volant et commence à bipper dans tous les sens. Freiner, freiner. Eh mon gars, c'est censé être des aides des abas. A-D-A-S aide de assistance security. Bref, c'est pas de la sécurité tout ça. C'est bien pire. C'est bien pire. Qu'est-ce qu'on était bien avant quand il n'y avait pas toutes ces technologies ? Je parle comme un vieux boomer mais à ce niveau-là franchement, et en plus ce qui me frustre, c'est que pour désactiver les aides à la conduite sur les Peugeot, c'est un bordel. Parce que évidemment à chaque démarrage de la voiture ça se réactive par défaut. Ouah, le motard il n'a pas peur. Vous avez vu, il est passé comme ça tranquille. Hop là, là j'ai fait peur à la camionnette c'était fait exprès. Un peu risqué de lui faire peur comme ça mais il fallait le faire. Non, pour désactiver ça tu dois appuyer sur le bouton des aides à la machin là, des aides à la conduite. Et ensuite dans le menu tactile tu dois décocher le maintien de la voie et ensuite il te demande une confirmation. C'est encore plus fun. Voilà, donc c'est long. C'est long à faire. Alors que sur d'autres véhicules, d'autres marques, tu as juste à appuyer sur un bouton physique et ça les désactif direct. Comme pour le stop and start. Voilà, donc ça me frustre parce que moi Peugeot, bon, ceux qui me connaissent vous le savez c'est une marque quand même de cœur pour moi. Mais alors là, ça me casse la tête les nouvelles Peugeot. Et c'est vraiment dommage. Enfin bref, volé volou, c'était l'outil coup de gueule. Tout ça pour dire que les bugs sur Eurotruck, si je puis dire que c'est des bugs, en vrai c'est pas déconnant parce que dans la vraie vie il y a également des bugs. Voilà. Nous avons une petite... Comment on appelle ça ? Mince. Bref, c'est un beau monument. Est-ce qu'on peut refaire peut-être une photo ? Ce serait même peut-être plus joli de faire une photo ici. Clairement. Je sais pas quelle sera la miniature de la vidéo. J'ai le choix. Voilà, on va pas se mentir. On se croirait aux Etats-Unis là. On se croirait aux Etats-Unis. On est sur Far Cry 5. Carrément. Et bah c'est vraiment très 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 mignon. J'aime beaucoup. Voilà. Alors comment on appelle ce monument ? J'en suis absolument navré. Je ne dirais pas une église parce que c'est pas une église. Et je vais me mettre à dos plein de gens. Donc je ne sais plus. Je ne sais pas. Je suis nul. Pardonnez-moi. N'est que Dieu me pardonne. Comme dirait Kenji. D'ailleurs Kenji, on espère qu'il va bien. Alors, c'est parti. C'est vrai qu'on n'a plus de nouvelles en fait de toute cette affaire là. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Allez, c'est pareil ici. On est arrivé aux abords de Saint-Pétersbourg là en fait. On y est. Nous y sommes. Dans la ville. Grande ville. Donc c'est plutôt une bonne chose d'y être en soirée avec les lumières et tout. C'est plutôt cool. Surtout quand on est dans la grande ville comme ça. Presque plus intéressant que de jour. Alors là, on reste sur la voie de droite j'imagine. Oh là, qu'est-ce que c'est que cette intersection là ? Oh, qu'est-ce que c'est que ce carrefour ? En plus du coup, c'est pas écrit Oh là là ! Est-ce que je dois vraiment rester là ? Je me chie dessus. Allez, on va rester là. Mais comment ils font pour faire... Ah bah c'est une sortie à droite tout simplement. Oui bah c'est classique, c'est comme chez nous mais en fait le... En fait c'est comme chez nous mais le dessin il est différent. Du coup c'est compliqué. On a une usine là-bas. Le bus qui gâche la vue. Ah bah voilà, la sortie elle est à droite. Ok, ça va. Ah ouais, il y a cinq voies là. Oh, waouh ! Impressionnant là. Je me chie un peu dessus. Oh là je... Il y a trop de voies là. Non c'est bon, il y a un nouveau cas de voies, c'est parfait. Je me sens un peu mieux. Donc là, j'imagine on va continuer de suivre la direction. Tant qu'il ne me fait pas le coup au dernier moment que je suis dans la voie de... la mauvaise voie, ça me va. C'est bon, toutes les voies, les quatre vont tout droit. Ça c'est parfait ça. Ah parce que des fois, enfin souvent, tu te retrouves sur la voie de droite et puis en fait, elle se sépare de toutes les autres au dernier moment et t'as pas capté. Voilà, ça c'est ce qui se passe sur Strasbourg, ça généralement chez nous, c'est incroyable. Alors quand tu connais, c'est bon, mais quand tu connais pas que t'es un touriste, c'est vrai que c'est compliqué. J'ai une pensée à vous qui venez en Alsace pour aller voir nos magnifiques pretzels pour les manger et tout, mais puis après, vous vous retrouvez un petit peu coincés. Vous prenez des péages alors qu'il n'y a pas besoin de prendre des péages. Enfin bref, vive Strasbourg, évidemment. Vive l'Alsace finalement. Vive la France. On voit les beaux petits bâtiments. Oui, je m'ordis un peu à gauche. Elle osait pas doubler la voiture. Ça va, t'as trois voies pour toi. Je pense que tu peux choisir. Allez, là maintenant, on va sortir. Cette fois-ci, direction Mokobog. Ça doit être ça. Du coup, je roule tranquillement. C'est plutôt logique. Hop. Impeccable. Bon, il faudra juste tailler les arbres un petit peu parce que là, je me prends tout dans la carrosserie. Les arbres qui dépassent, ça commence à bien faire. Alors oui, il y a un garage de l'autre côté, vous voyez sur le GPS, il y a un point d'interrogation. C'est un atelier, donc j'imagine un concessionnaire. Malheureusement, on ne peut pas y aller parce que j'ai voulu essayer avec le GPS. Si on y va, on doit faire un grand demi-tour de l'espace. Donc, je suis absolument dégoûté. C'est trop mal fait. Saint-Pétersbourg, let's go. Here we are again. Ça, ça fait plaisir. Hop. Impeccable. Et la nuit est en train de tomber calmement. Je vais pouvoir tout simplement dormir ici. Ça fait plaisir. J'arrive un petit peu fort. Mais ça va, tout va bien. Tranquille. Hop. Pas de soucis. Alors, comment on va faire ? Où est la manœuvre ? Déjà, où est le... Ah, il est là. Ah, je suis allé trop loin. Ça, c'est trop chiant. Il faut que je recule. Hop. Voilà. Alors, que me proposes-tu ? Ah oui, bah, ok, tranquille. Aucun problème à ce niveau-là. En plus, à contre-main. Let's go. Ça me va. On va essayer de faire une aussi belle manœuvre que dans la précédente vidéo. Mais bon, en vrai, quelque chose me dit que ça devrait aller. Quelque chose me dit que je ne suis pas allé assez loin, par contre. Bon, c'est pas grave. On va faire ça comme ça. On verra bien. Je ne suis peut-être pas allé assez loin, mais en vrai, ça devrait le faire. Bon, ça va qu'il n'y a pas de camion à gauche. Ça aurait été un petit peu plus embêtant. Je ne suis pas allé assez loin, du coup. Là, je suis carrément à côté. Là, je suis carrément sur le quai d'à côté. Alors, on va refaire ça proprement, les amis. D'accord ? On ne va pas juste corriger. On va recommencer. On va faire ça proprement, puisque je ne suis pas allé assez loin, de base. C'est ce que je veux dire ? Voilà. Là, comme ça, on va partir proprement. C'est ce que je veux dire ? Voilà. Alors là, je me réfère au grand angle, si jamais, pour ceux qui se demandent en haut à droite. Parce que là, ce n'était pas évident. bon, là, j'ai trop braqué, évidemment. Du coup, c'est n'importe quoi. Je fais le quai de gauche, je fais le quai de droite, je ne fais pas le quai du milieu. C'est formidable. Bon. De toute façon, je ne suis même pas sur un quai, je crois. Alors, ce n'est pas grave. Tant pis, je vais aller me faire foutre. Ça ne peut pas être parfait tout le temps. Mais là, c'est ridicule. Donc, on va tout simplement... Voilà. On va se débrouiller. De toute façon, nous, on n'a pas besoin d'appeler de chauffeur pour nous aider. On se débrouille par nous-mêmes. Tant pis si ça prend 30 plombs. Et encore une fois, si ça dérange d'autres chauffeurs, ils n'ont qu'à prendre le camion et le faire eux-mêmes. Et puis, c'est tout. Voilà. Sinon, je me débrouille. Je vais juste prendre un peu plus de temps, mais bon. Hop. Par contre, là, je n'ai aucune logique. Je n'ai aucune logique dans ma manœuvre, mais ce n'est pas grave. Je ne suis pas droit, ça me stresse. Oh là là. Bon. On va se contenter de ça parce que sinon, il ne va pas vouloir me valider la mission. Ok. On dételle. Voilà qui est fait. On passe niveau 3 en plus et on va du coup se mettre marchandises de grande valeur. J'ai remarqué que je fais tout le temps pareil à chaque fois. Je me mets deux en longue distance et ensuite marchandises de grande valeur. Et après, j'alterne pour les prochains. Mais toujours au début, je fais toujours la même chose. C'est incroyable. Alors, on a un email. Entreprise email. Nous pouvons vous aider à vous développer. Ça y est, on a débloqué les emprunts de banque à 500 000 euros. Pour le moment, je pense que ce n'est pas nécessaire. On va essayer d'être cohérent et de ne pas se mettre dans la mouise et avoir le moins de prêts à rembourser au max. Donc, pour le moment, on ne va rien faire. Pour le moment, on ne va pas faire de prêts à la banque. On a 20 000 sur le compte. On va continuer l'émission rapide tranquillement. et puis voilà, ça nous permet aussi d'alterner un petit peu les camions. C'est plutôt cool. Voilà un petit peu. On a exploré 0,73% de la map et nous ne sommes même pas encore en promode. Donc, ça promet évidemment de très belles choses. 10% de la Russie. Évidemment, c'est ça qui est dommage. C'est que comme on n'a pas encore le DLC de la Russie, la Russie est très petite forcément. Et puis, voilà, l'Estonie à 16% et la Finlande à 9%. Voilà les trois pays. On avait encore un quatrième pays, me semble-t-il. Là, la Suède. Voilà, tout simplement. OK. Bref, les amis, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Eh bien oui, tout simplement. Si c'est le cas, le petit pouce bleu qui fait plaisir et le commentaire, encore une fois, c'est la récompense. Merci beaucoup à vous. Bon week-end encore. Bonne fin de week-end, en tout cas. Et puis, à très vite. Bonne semaine. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501